Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la super production française du moment Pourquoi je n'ai pas mangé mon père de Jamel Demont Edouard, le fils aîné du roi des Simiens, vit à l'écart des autres car il a été rejeté par son père du fait de son aspect chétif Alors que penser de cette super production française ? Alors visiblement, la presse dite spécialisée a dit que c'était de l'ado Mon avis est plutôt mitigé, je vais essayer de développer Alors commençons par le scénar Il n'est pas génial Alors il faut déjà savoir que c'est l'adaptation du livre de Roy Lewis Pourquoi j'ai mangé mon père ? Bien que n'ayant pas lu le livre, j'ai que comprendre Dire que c'était une adaptation très libre serait, à mon avis, un euphémisme mon capitaine Donc, ils ont romané l'histoire pour qu'elle corresponde à leurs envies Alors moi j'ai aucun problème avec ça Coucou, chérie Mais le problème, c'est que le scénar, il n'a pas réellement de structure Et il part un peu dans tous les sens Mais surtout, le personnage d'Edouard, c'est Djamel qui fait le guide vers l'évolution Même Marvel n'ose pas faire des personnages aussi héroïques et aussi caricatural que ça Le personnage d'Edouard manque cruellement d'aspérité Par rapport aux acteurs, j'ai rien de spécial à dire Les interprétations sont bonnes dans l'ensemble A noter qu'ils ont utilisé beaucoup de comédiens de doublage français Et c'est marrant Pour son premier film, Elisatorio se débrouille plutôt bien Et Djamel, il fait du Djamel Il faut dire un peu que ce film, c'est un peu le Djamel Show Sur le point de la réalisation, les possibilités de la motion capture ne sont clairement pas utilisées à fond Bon, il faut le préciser, Djamel Debbouze n'a pas été réellement seul à la réalisation Il a eu l'aide de Jean-Luc Fromontal, réalisateur de docu-fiction animalier Mais, et je trouve que c'est le point positif Djamel Debbouze, un réel talent pour la direction d'acteur Il réussit à créer de la vie et des caractères à chaque individu du peuple décimiens Et ça, je trouve ça vachement bien Parce qu'il y a beaucoup de réels qui ont du mal à faire ce genre de choses Concernant l'image, on est plus sur du dessin animé en images de synthèse Que sur du photoréalisme tel Avatar Et je pense qu'au niveau de l'utilisation de la motion capture On n'est clairement pas au niveau de ce que font les américains en ce moment Et un dernier point pour finir Lorsque j'ai commencé en train de parler de ce projet Il y a 3 à 6 mois, le film était vendu avec comme tête d'affiche Djamel Debbouze et Louis de Funès Alors pourquoi ? Car dans le film, il y a un personnage qui reprend toutes les mimiques de Louis de Funès Ce personnage a été créé avec l'accord et l'aide de Olivier de Funès Le fils de Louis de Funès Alors c'est sympa Mais on est plutôt dans le registre de l'imitation Mais c'est vrai que voir De Funès dans ce rôle là Aurait été extrêmement intéressant Puisqu'il n'est pas que comique Et si De Funès aurait été encore vivant Je pense que ça aurait fait un tout Pas mal du tout Je vais développer un peu comment je vois ce film Ce film, c'est du 100% de bourse Et j'ai envie de dire pourquoi pas Parce que ce film s'est fait sans prétention Avec respect et sincérité Mais je pense qu'il aurait dû commencer avec un film Qui est moins d'ampleur Et par la suite faire ce film Même s'il faut le préciser Jamel a quand même des connaissances Dans le domaine de la production cinématographique Puisqu'il a produit en tant que producteur exécutif Un film pour Spike Lee Et il a produit Indigène de Rachid Boucharef Après avoir vu ce film Je pense sincèrement que Jamel Debbouze En tant que réalisateur Ça peut faire quelque chose de très intéressant Jamel Debbouze se décide à resserrer son propos Et à le structurer Mais c'est pas un mal Tous les premiers films de réalisateur Sont tous comme ça Pas dans tous les sens Concluons la conclusion Si vous aimez Jamel Debbouze Allez-y Si vous êtes curieux Allez-y Et si vous êtes ni l'un ni l'autre Bah n'y allez pas Alors sur ce tu connais la procédure A suivre sur cette vidéo Et puis fais ce que tu veux avec Mange 5 fois les lumi par jour Et n'oublie pas de regarder les films Avec des yeux Et passer du voisin Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz